Générique Il est 20h, vous regardez la télévision Futur Média. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de cette édition. L'état de santé d'Al-Khali sissait préoccupant. D'après son avocat, l'ancien député libéral est incarcéré en Arabie saoudite depuis 2014. Il est accusé d'escroquerie. Maître Abdoulahitine interpelle les autorités sénégalaises. L'avocat était en conférence de presse. 50% des directives et décisions de la réforme de l'enseignement supérieur ont été réalisées. L'annonce est du ministre Marie Théoniane en visite dans la ville de Saint-Louis. Il est également revenu sur la grève de 327 étudiants et sur les revendications à l'UFR des sciences de l'éducation. Dans cette édition, nous nous rendrons dans le village de Kerset-Diahu, situé dans la région de Kaolac. Enclavée et entourée d'eau, la localité est difficilement accessible. Sur place, aucun poste de santé. Une situation difficile pour les populations et particulièrement pour les femmes enceintes. Pour accoucher, ces dernières vivent un véritable calvaire. Les détails dans ce journal. Ce soir, zoom sur les fresques murales réalisées sur les enceintes des établissements pénitenciers de Dakar. La rédaction a rencontré l'administration de la prison de Rebeusse et du camp pénal. D'après nos interlocuteurs, l'art est pour les prisonniers un moyen d'expression et de partage avec le monde extérieur. Voilà pour les titres de cette édition. Restez avec nous. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bienvenue à vous tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Accusé d'escroquerie, l'ancien député libéral Al-Khali Sissé est détenu en Arabie Saoudite depuis 2014. D'après son avocat, l'état de santé d'Al-Khali Sissé est préoccupant. Maître Abdoulahiti n'interpelle les autorités sénégalaises sur la situation de son client. L'avocat a fait face à la presse hier samedi. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Mardien. Nous nous concernons en tant qu'avocat. Nous avons, depuis le mois de novembre 2015, alerté le groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire. Le groupe de travail a pris bonne note de nos arguments. Ils ont même recommandé aux rapporteurs sur le droit à la santé de prendre en charge le dossier, ce qui a été fait. Et ces mêmes rapporteurs sur le droit à la santé estimant que M. Al-Khali Sissé est gravement malade et que sa détention est incompatible avec son état de santé plutôt et incompatible avec la détention. Ils ont estimé que le fait de maintenir une personne aussi âgée pendant trois ans sans soins était une forme de traitement inhumain et dégradable. Nous estimons que le temps de la diplomatie est passé. Et aujourd'hui, j'en appelle à une action urgente de la part du président M. Al-Khissal qui peine ses responsabilités dans cette affaire. Nous restons avec l'avocat Maître Abdoulahitine. Il est également le leader de l'Union sociale libérale. après avoir interpellé les autorités sénégalaises sur l'état de santé d'Al-Khali Sissé. Il s'est également exprimé sur les élections législatives prévues dans deux mois et demi au Sénégal. D'après l'avocat, ce scrutin est l'occasion de renouveler l'Assemblée nationale et réformer une justice instrumentalisée par le pouvoir exécutif. Écoutons Maître Abdoulahitine toujours au micro de Mardien. L'enjeu pour la nation sénégalaise, ce serait effectivement pour arrêter l'idée d'instrumentalisation de la justice. Effectivement, il suffira simplement que dès la préélection, d'instituer un juge des libertés et de la détention. Je fais partie des gens qui croient que le maintien en détention préventive du maire du Sénégal, de Dakar plutôt, ne se justifie nullement pas. Pourquoi je dis qu'effectivement, les élections législatives, c'est un enjeu pour réhabiliter l'état de droit parce que tout simplement, il suffira tout simplement, dès la préélection, de faire deux choses, deux aménagements. Sortir le président de la République et son ministre de la Justice de l'ordonnancement du fonctionnement de la justice, c'est très important, c'est-à-dire du Conseil supérieur de la magistrature, et laisser les magistrats nommer les pères, nommer les juges entre eux, sans interférence. Et deuxièmement, bien sûr, pour que le procureur ne soit plus l'homme le plus puissant de la République, effectivement, c'est que lorsque quelqu'un doit aller en détention préventive, que ce ne soit pas le procureur qui en décide. Moussa Diop tire une nouvelle fois sur l'opposition. D'après le leader d'Alternatives Générationnelles, Idriss Assek, est le champion de la transhumance. Il a également déclaré que l'opposition est dirigée par le mouvement Yanamar. Le directeur général de Dakar, Demdik, était en meeting politique à la place de l'Obelisque. L'événement s'est tenu hier, samedi, le compte-rendu avec Di Saprera. Maître Moussa Diop remet sa robe d'avocat pour défendre le bilan du président Makissal. Pour le leader d'Alternatives Générationnelles, Jotno, de 2012 à aujourd'hui, le pays a fait un bond sur bon nombre de secteurs. Sans faiblesse, nous allons demander à la population sénégalaise de renouveler le mandat du président en 2019, mais également de lui donner avant ce mandat-là une forte majorité à l'Assemblée nationale. Le PSE est basé également sur un vote de loi, il faut le dire. Si maintenant une majorité n'est pas trouvée à l'Assemblée nationale, vous voyez que nous allons nous retrouver avec un système à l'italienne. Tu me provoques, je te dissous. Nous ne sommes pas dans une instabilité. Il n'y a pas de raison majeure pour susciter et créer l'instabilité au Sénégal. L'opposition en a aussi pris pour son grade à ce meeting. Le DG de Dakar Demdik estime qu'aujourd'hui, c'est Yanamar qui dirige cette opposition. La malgouvernance, la corruption, la dévolution monarchique du pouvoir, un vieux souvenir selon le DG de Dakar Demdik. Pour venir sur cette place-là, parce qu'apparemment, ce Yanamar-là est aujourd'hui devenu le chef de l'opposition. Je pense que Yanamar oublie la mémoire, elle est courte, il n'y a même pas une année. Ce sont ces derniers qui avaient été escalpés, arrêtés et embastillés au Congo. Et c'est le président Macky Sall, en jouant de sa diplomatie et en voulant également protéger tout Sénégalais, même de la diaspora, qui est parti les chercher, qui les a sauvés. Et ces gens-là viennent aujourd'hui raconter des histoires aux Sénégalais. Le mouvement appelle ses militants à aller vérifier leurs inscriptions sur les listes électorales. Durant cette période contentieuse, Maître Diop veut aussi que les directives du président de la République sur une liste unique de la majorité soient totalement respectées. Passation de pouvoir à l'Elysée. Emmanuel Macron est installé dans ses fonctions de nouveau président de la République française. Beaucoup de dossiers l'attendent, notamment en ce qui concerne le terrorisme. Le trésorier de l'Union des Français de l'étranger, par ailleurs secrétaire général du Conseil des investisseurs européens au Sénégal, Nicolas Sawyer, espère que la coopération sera davantage renforcée avec l'Afrique et le reste du monde. D'après lui, Emmanuel Macron n'aura pas de problème pour investir sur le terrain africain. Alassane Edia Faraba. Une nouvelle ère pour la France, une continuité politique. Le huitième président de la cinquième république, Franck Leren. On va avoir normalement une continuité de politique, puisqu'ils sont à peu près sur des lignes qu'on connaît, qui sont identifiées, qui sont un centre-gauche connu. Donc on n'espère pas avoir de mauvaise surprise. En tout cas, on est heureux du résultat des élections, nous, Français de l'étranger, d'avoir quelqu'un qui est pro-européen, pro-ouverture au monde. On sait que ça va bien se passer et que les dossiers seront transmis et dans la continuité globalement. Des dossiers chauds, bien sûr. Le président Macron a du travail à faire, notamment la lutte contre le terrorisme. Justement, l'intérêt, c'est que M. Macron était là au moment des graves événements qu'il y a eu en France il y a deux ans. Donc, comme je l'ai dit, il va continuer la lutte contre le terrorisme en France, mais aussi à l'étranger. Donc c'est aussi une bonne chose pour nous qui vivons ici en Afrique. On est à peu près certains que la coopération entre l'armée française et les armées africaines va perdurer. Sa vision sur le terrorisme encore en flou, selon le secrétaire général du Conseil des investisseurs européens au Sénégal. Néanmoins, le nouveau président n'aura pas de problème pour savoir ce qui se passe en Afrique. Il a une responsable de la communication qui est sénégalaise et donc qui va lui apporter la connaissance de ce qui se passe aussi en Afrique. Puisqu'on sait que M. Macron n'a pas vraiment de connaissance du terrain africain. Autre chose, côté coopération, plus question de parler France-Afrique, mais plutôt d'Europe-Afrique. Ça va être une coopération de plus en plus Europe-Afrique. Je reprends ma casquette de secrétaire général du Conseil des investisseurs européens. L'histoire en Europe avance dans une coopération entre le continent européen et les autres blocs. Et pour finir, un petit mot au président français. Je souhaite bon courage pour constituer une majorité et pouvoir mener à bien les réformes dont la France a besoin. Nous vous l'annoncions en fin de semaine. Le livre d'Ousmane Sonko a été interdit de vente au Sénégal. L'inspecteur radier des impôts et domaine a organisé sa cérémonie de présentation et de dédicace à Paris. Dans son ouvrage, il revient sur les récentes découvertes de gaz et de pétrole au Sénégal. « Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation ». C'est le titre du livre. Écoutons son auteur. Il est au micro de notre correspondant en France, Ibrahima Kamara. Nous avons choisi de le faire éditer ici en France pour la simple raison qu'il est constant qu'au Sénégal, à chaque fois qu'un ouvrage semble être très défavorable au régime, il y a toujours eu beaucoup de réticences à le publier. Nous ne prétendons pas avoir fait le tour de tous les éditeurs, je ne sais même pas combien d'éditeurs il y a au Sénégal, mais nous en avons visité quelques-uns qui ont considéré que ça pouvait être un peu difficile pour eux de publier l'ouvrage. Le plus important pour nous c'était que cet ouvrage sorte et qu'il permette soit de relancer le débat s'il y a débat, ou soit de le clore définitivement si de l'autre côté les gens n'ont pas des arguments ou des comptes d'arguments pour défaire ce que nous y relatons. Donc c'est ça qui justifie notre présence ici, évidemment dans un contexte où les choses ont évolué. Lorsqu'on terminait la révection de cet ouvrage il y a à peu près 4 mois, les derniers développements n'étaient pas encore intervenus, notamment l'arrivée de Total dans le pétrole sénégalais, mais également la démission en fracas du ministre Tcherno Alassansi. Le ministre de l'Enseignement supérieur en visite à Saint-Louis, d'après Marie Théoniane, 50% des décisions et des directives issues de la réforme de l'Enseignement supérieur ont déjà été réalisées. Le ministre s'est également exprimé sur la grève de 327 étudiants et sur les revendications des étudiants de l'UFR qui demandent leur intégration dans la fonction publique. Écoutons le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ses propos sont recueillis par notre correspondant à Saint-Louis, Ousseynou Diop. 97% de ces décisions et directives sont actuellement en cours de mise en œuvre. Il y a un gros lot, 50%, entièrement réalisé. Il y a 3% qui ne le sont pas encore. Vous savez, l'université a l'autonomie académique. Et il appartient à l'université Gaston-Berger, à ses instances académiques, de résoudre ces questions. Le ministère de l'Enseignement supérieur a fait le nécessaire en élaborant, puisque ce sont quatre décrets, il y a l'un qui concerne CEFS, mais il y a quatre autres décrets. Ces décrets ont été amenés en commission technique. Les commissions techniques les ont étudiés. Ces décrets ont été même amenés au niveau du Conseil des ministres. Mais c'est à la demande de notre collègue ministre de l'Éducation nationale, puisqu'il pensait pouvoir apporter des améliorations à ces décrets, que ces décrets ont été retirés. Et nous sommes en phase, j'espère, très rapidement, que ces décrets puissent être ressoumis et que cette question soit derrière nous. Saisie de poissons séchés à Grand Mbao, la valeur du stock est estimée à des dizaines de millions de francs CFA. Sur place, les femmes transformatrices demandent l'intervention des autorités pour récupérer leurs marchandises. Leur réaction, c'est au micro de Salifso. Leur argent, toutes nos ressources sont ici. Nous n'avons aucun argent dans nos postes. Les autres sont dépensés ici. Leur dépense au quotidien. J'ai fait depuis trois mois, difficilement je verse la mensualité du crédit. Depuis trois mois. Et nous n'avons rien. Deux milliers, nous ne sommes pas plus à la maison. Nous n'avons rien. Nous sommes plus à la population. Nous sommes plus à la maison. Nous sommes derrière les parents qui nous ont laissé ce métier. Nous ne connaissons que ce métier. Travailler à la mer et utiliser les moyens nécessaires pour satisfaire nos parents. Nous n'avons pas toussé aucune espèce qu'on interdit. Le jus qu'on voit ici, ça ne grandit pas. Par le fait que ces femmes ne bénéficient d'aucun financement de l'Etat. Ça, nous tenons à le préciser. C'est des femmes qui se financent toutes seules par leur système de tontines. Aujourd'hui, ce qui est déplorable, que des femmes qu'on a laissées travailler depuis un certain temps, on leur dit maintenant, votre produit sera brûlé. À présent, direction la région de Kaolak, dans le département de Niaonioro, et plus précisément dans le village de Kurset-Diahu. Sur place, les femmes enceintes vivent un véritable cauchemar. Le village ne dispose d'aucun centre de santé. Il est également enclavé et entouré de cours d'eau. Les populations ne disposent pas non plus de pirogues. Vous l'avez compris, les accouchements se déroulent dans des conditions difficiles. Pour de meilleures conditions de vie et la modernisation de leur localité, les populations ont organisé une marche de protestation. Suivons ensemble ce reportage, il est signé Ibrahima Diame et pape laïdien. Cette image est sans commandaire. Elle est l'exemple des dures conditions de vie des populations du village de Kurset-Diahu, dans le département de Niaonioro. Les femmes enceintes vivent un calvaire infernal en traversant ce fleuve pour aller à l'hôpital. Le village de Kurset-Diahu est encerclé par des cours d'eau et victime d'un enclavement total par de l'électricité d'hier de route. Vous n'avez pas vu un seul mètre, un seul mètre de latérite, l'électricité. Il y a un laser qui est passé, il y a l'électrification rurale. Vous avez vu, il n'y a aucun poteau. Jusqu'à présent, on s'allume à la lumière de la lampe tempête ou à la bougie. Comme s'il y avait nous et les autres, ce qui est anormal. Ce sont ces dures conditions qu'ils vivent depuis des années qui ont fait sortir les habitants du village de Kurset-Diahu de leur mutisme. Ils ont déversé leur colère dans la rue et prêts à le montrer dans les urnaux. Dès les élections, il n'y a pas de route, il n'y a pas de piste de production dans la zone, il n'y a pas d'électricité. Nous, on va voter contre l'État. Les habitants du village de Kurset-Diahu attendaient beaucoup du plan sénégal émergent à travers le programme d'urgence et de développement communautaire. Mais il n'en est rien pour le moment, déplore-t-il. Le plan sénégal émergent est là, le PUDC est là, de même que le piment. Tout ça, ce sont des programmes que le président Macky Selle a lancés. On pensait qu'il n'allait jamais oublier notre localité. Mais voilà qu'il est à la fin de son premier mandat et jusque-là, on n'a rien vu. Pour une grande première, les habitants du village de Kurset-Diahu organisent une mobilisation de cette envergure. C'est parce qu'aujourd'hui, ils sont à bout du style. Mais toutefois, ils espèrent avoir une oreille attentive de la part du gouvernement. Et puis à Barney, le collectif pour la défense des intérêts de la localité s'oppose à l'implantation d'une centrale à charbon. Après avoir déchiré publiquement le protocole signé entre la municipalité et ses partenaires, ce collectif demande l'intervention du chef de l'État pour empêcher la mise en place de cette centrale de charbon à Barney. Ouseinoutiam et Biradiane pour le reportage. En rassemblement, le collectif pour la défense des intérêts de Barney dit toujours non à la centrale à charbon en cours de construction. Des Bargnois qui ont déchiré le protocole signé entre la mairie et les partenaires du projet. Un protocole a été signé par le maire de Barney, par l'État du Sénégal et par les investisseurs, les privés qui ont investi leur argent dans cette centrale à charbon. Il fallait que la population se lève pour dire que ce protocole qui a été signé ne reflète pas ce que Barney dégage dans sa majorité. Puisque l'éclosante majorité, j'allais dire la population bargnoise, n'a jamais été d'accord par rapport à la centrale, n'est pas d'accord par rapport à la centrale et ne sera jamais d'accord par rapport à l'installation de la centrale à charbon à Barney. Il fallait que l'on se mobilise pour véritablement pouvoir dire à ces gens-là qu'ils n'ont pas dit la vérité, véritablement à l'opinion, parce qu'on n'a jamais été d'accord et qu'il s'agit d'une trahison orchestrée au premier degré par le maire qui se devait de défendre l'intérêt de la population. Au-delà de ce rassemblement, ces populations promettent de poursuivre le combat afin de contraindre les autorités à délocaliser la centrale. Nous ne sommes pas contre, il faut que cela soit clair, des projets que l'État veut implanter à Barney, mais nous sommes contre des projets qui n'ont aucune utilité pour Barney, parce que tout simplement, d'un point de vue environnemental, ça va nous tuer que ces autorités respectent Barney. Barney n'est pas du Burkina Faso, Barney n'est pas au Mali, Barney n'est pas à Ouagadougou, Barney n'est pas en Centrafrique, Barney est dans la région de Descartes, Barney fait partie de la capitale, donc il faut qu'on nous respecte. C'est Barney qui verse dans des menaces de votre sanction aux prochaines élections et vite le chef de l'État à l'arbitrage. Pour la première fois, le Sénégal organise un concours de programmation informatique. Plus d'une quarantaine d'étudiants y ont participé, des étudiants issus de différentes écoles et de différentes universités. Objectif du concours, dénicher les futurs talents de l'informatique et les futurs créateurs de logiciels. L'université Gaston-Berger de Saint-Louis remporte la première place de la compétition. Fatou Bintou Conté et Ababakar Kamara. Pour une première, un concours national de programmation informatique est organisé au Sénégal. Ces équipes de trois candidats composent les groupes, une manière de dénicher de futurs créateurs de logiciels. C'est un concours par lequel on essaie de promouvoir l'ingénierie informatique. C'est la première fois qu'on le fait au Sénégal. Donc on a invité toutes les écoles. Bon, on a quand même eu 16 équipes, 16 équipes de trois étudiants. Donc le concours, l'objectif du concours, c'est de promouvoir le talent des étudiants en informatique et surtout en programmation. Étant de gros consommateurs, il est temps pour l'Afrique de créer ses propres logiciels adaptés au continent. Ce concours va leur permettre d'avoir de futurs talents. Le concours, c'est surtout pour promouvoir l'informatique via ces jeunes en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que nous sommes de gros consommateurs de l'informatique. D'ailleurs, on va tous en consommer. Mais on constate que les jeunes, en fait, les Africains ne développent pas des applications adaptées à leur milieu, à l'Afrique en quelque sorte. Et donc, nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de pousser ces élèves, ces étudiants à évoluer, à arriver à développer les applications qui sont adaptées à nous, à notre réalité en Afrique. Les candidats restent convaincus que ce concours va être moyen de mieux élargir leur champ de connaissances en informatique. La programmation, c'est quelque chose que j'aimais depuis tout petit, quoi. Ils ont développé des applications qui étaient tellement grosses pour moi. Donc, je me suis dit que le développement, c'est l'avenir, la programmation, c'est l'avenir. Donc, on a fait une sélection à l'école et on nous a appris. Je suis très content. La connaissance, ça peut apporter quelque chose ? Bien sûr, beaucoup, beaucoup. Parce que les langages de programmation qu'on utilise ici pour le concours, c'est le C, le C++, qui sont des langues astrises utilisées dans le milieu professionnel. Donc, c'est très important. Si, si, ça m'apporte beaucoup en termes de connaissances parce que ça nous permet de côtoyer des gens de l'informatique, donc de nouvelles plateformes pour les informaticiens. Parmi les écoles ayant participé à ce concours, l'université Garçon-Berger de Saint-Louis remporte la palme. Aider les Maliens installés au Sénégal à mieux s'intégrer et les assister en cas de besoin, c'est entre autres mission que se fixe le nouveau bureau du Conseil national de base des Maliens du Sénégal. La communauté malienne a organisé l'élection d'un nouveau président de l'organisation. Une réunion s'est tenue à l'ambassade du Mali à Dakar. Ibrahima Touré est le nouveau président élu. Écoutons-le, ses propos sont recueillis par Disaprera et Ababakar Kamara. Tout de dire, c'est les deux poumons de mon corps. Les Maliens doivent bien se comporter ici. C'est là notre mission essentielle. Il faut qu'on apprenne aux Maliens du Sénégal à se comporter de façon honorable, à s'éloigner de tout ce qui peut entacher la réputation ou le nom du Mali. Donc parmi nos objectifs même, puisque le Haut Conseil même est l'émanation de la volonté populaire du peuple malien qui en 1991 a décidé de mettre en place un organe pour pouvoir unit tous les Maliens, essayer de les organiser et pour ensuite diriger leur épargne vers le pays. Puisqu'on s'est rendu compte que souvent on expulse des gens, on expulse des Maliens souvent dans des pays où ils sont restés 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ils ont tout investi là-bas. Un jour on les expulse, ils laissent tout. Donc le Haut Conseil est là pour les conseiller. Le Haut Conseil est là pour leur donner la conduite à tenir. Le Haut Conseil, à travers ses programmes et ses projets, a vraiment une ambition pour les Maliens de l'extérieur. Et puis rencontre ce dimanche entre le chef de l'État et une centaine de cadres promoteurs économiques et de la société civile. L'occasion pour le président Macky Sall de s'adresser aux jeunes cadres de la plateforme pour l'émergence et la citoyenneté. Le chef de l'État les invite à animer davantage de débats économiques et non politiques. Et puis le chef de l'État a également saisi cette occasion pour, encore une fois, appeler les membres de la coalition Beno Bokiakar à l'unité et à terre, les querelles intestines au sein de la coalition. Je vous propose d'écouter le chef de l'État Macky Sall. Nous allons vers des élections, il y a la période d'investiture, mais cette situation ne doit pas nous amener à nous départir de ce que doit être notre comportement de tous les jours. Puisque aujourd'hui, par la grâce de Dieu, c'est nous qui gérons le pouvoir. Et ça, c'est la confiance des citoyens. Ce sont les citoyens qui ont choisi le leader de la paire pour en faire le président de la République. Et dans tous les instants, j'essaie d'avoir dans ma conscience cette confiance des citoyens. Et donc cette responsabilité qui m'incombre et qui incombe ceux qui m'accompagnent dans ce travail. C'est le lieu d'inviter les uns et les autres à savoir raison garder et à se concentrer, au contraire, sur les urgences de l'heure, sur la mobilisation, sur l'unité d'action au sein du parti, au sein de la coalition Bernon-Boc-Yakar, puisque le bilan que nous avons est un bilan que nous devons défendre devant les citoyens. Et c'est dans la quiétude, dans la paix et dans le respect du prochain que notre message pourra passer. Des fresques murales réalisées par des prisonniers de Rebos et du camp pénal. Des performances artistiques qui, d'après l'administration pénitentiaire, permettent aux prisonniers de s'exprimer à travers leurs dessins. Une manière également pour les détenus de communiquer avec le monde extérieur. Je vous propose de suivre ce reportage. Il est signé Ibu Diouf, Cherti Dian Dion et Mohamed Sodien. À la prison de Rebos, comme au camp pénal, le long de ce mur, des fresques murales. Des performances artistiques qui portent la signature des détenus, des vrais artistes. L'idée a germé lors d'une rencontre que j'ai eue avec certains détenus. Je lui ai posé la question de savoir est-ce qu'il y a parmi vous des artistes ? Ils m'ont dit qu'effectivement, il y en a beaucoup à l'intérêt de la prison. J'ai dit comment vous faites ? Ils m'ont dit bon, en prison, on arrive à dessiner dans nos cahiers et autres. Et je leur ai proposé, si vous regardez le mur de Rebos ou les murs de beaucoup de prisons du Sénégal, c'est des murs assez hauts, mais qui sont assez impersonnels. Donc l'idée m'est venue de leur proposer d'embellir la prison spéciale de Rebos qui est une prison mythique avec un mur qui fait face à la corniche qui est une avenue très passante. Et c'est comme ça, on leur a laissé libre cours. Donc c'est les détenus qui ont choisi leur thème, qui l'ont mis en place. Nous, la clarmisation pénétentiaire, on les a accompagnés en termes de matériel. Donner l'opportunité à cette population carcérale de faire jaillir leurs sensibilités artistiques, un vrai savoir-faire. C'est un investissement assez énorme en termes de temps surtout et d'énergie, mais surtout d'imagination pour ces personnes en conflit de la loi. Et ça a permis, je pense, de révéler des talents et de confirmer des talents. Et nous, notre souhait, ce serait que sur la base de ce que les gens voient à l'extérieur comme à l'intérieur, que ces artistes puissent, à leur sortie, vivre de leur art. Si on arrive à en insérer un ou deux, on aura déjà fait un grand pas. Point d'orientation, encore moins de censure. Les autorités pénitentiaires ont permis aux détenus de s'exprimer. À Rebos, il y a beaucoup de prisons qui signifiquent qu'en fait, ils acceptent le fait que leur passage en prison doit leur servir pour le futur. Ils acceptent leur passage en prison comme une étape dans une forme de régénération. Et je pense que la majeure partie des détenus sénégalais, quand ils sortent, ne reviennent pas. C'est pourquoi on a d'ailleurs un des taux de récidive en prison les plus faibles d'Afrique. Vivre de leur art et même derrière les barreaux, sur ces murs, une performance qui a attiré l'attention de beaucoup de passants, des fresques murales destinées au grand public. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information, c'est à zéro heure. Avec le tout en images, je vous souhaite de passer un excellent dimanche soir et vous souhaite également un très bon début de semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !